Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Coupe du Monde est la compétition la plus importante du football. Elle a lieu tous les 4 ans dans un pays différent. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous informer que ceci n'est en aucun cas un classement, tous les joueurs ont fait part d'une combativité et d'un sens tactique incroyable. 1. Ashraf Hakimi Né le 4 novembre 1998 à Madrid, est un footballeur international marocain évoluant au poste d'arrière-droit au Paris Saint-Germain. Très tôt, à l'âge de 6 ans, il se forme en tant que futur footballeur professionnel au Real Madrid. C'est dans ce club qu'il fera son début de carrière. Il remporte plusieurs trophées dont la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Monde des clubs. Alors le Borussia Dortmund est prêt à lui offrir une chance en première division. Il est titularisé. À la fin de cette saison, il est aussi désigné comme l'un des 50 meilleurs joueurs de football au monde à l'âge de 19 ans. Le 2 juillet 2020, il intègre l'Inter Milan en signant un contrat de 5 ans. Néanmoins, il ne fait qu'une saison pour le club italien même s'il devient champion d'Italie à la fin de la saison. En 2021, il signe un contrat avec le Paris Saint-Germain pour une somme de 60 millions d'euros avec 11 millions de bonus. Comme ses parents sont de nationalité marocaine, l'arrière-droit a donc la double nationalité. Il est sélectionné pour la première fois à 18 ans pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2018. Pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Ashraf Hakimi a montré un niveau extraordinaire en défense sachant que son vrai rôle en étant un latéral droit est de jouer en attaque aussi. Ce qui n'était pas le cas, car il devait soutenir au maximum la défense avec sa légère blessure aux ischios jambiers contre la Croatie. 2. Hakim Diyech Né le 19 mars 1993 à Drontan, est un footballeur international marocain évoluant au poste délié droit ou de milieu offensif. A l'âge de 14 ans, Hakim Diyech quitte son domicile pour aller jouer chez les jeunes du SCI Ranvine, un contrat de 2 ans au sein du club. Après une aventure au SCI Ranvine, deux clubs néerlandais s'intéressent à lui, signent finalement un contrat de 4 ans et s'engagent avec le Pse Twente. En 2016, il signe un contrat de 5 ans avec l'Ajax Amsterdam. Puis en 2020, un accord entre Chelsea et l'Ajax est fixé pour un montant de 40 millions d'euros. Au niveau de sa carrière internationale, Hakim Diyech a participé à la CAM 2017 et aussi à la Coupe du Monde 2018 où il dispute pendant 96 minutes sa première rencontre de Coupe du Monde contre l'Iran lors d'une défaite des Marocains. A l'occasion de son deuxième match de Coupe du Monde face au Portugal, le joueur verra son équipe encaisser à la quatrième minute un but de Cristiano Ronaldo. Après un match largement dominé par les Marocains, Hakim Diyech qui joua 90 minutes verra ses chances d'aller en huitième de finale, s'écrouler après la défaite n'ayant pas été convoqué par l'entraîneur Vaid Alilodi, ce qui a fait couler beaucoup d'encre car le joueur était au top de sa forme. Son caractère difficile et ses problèmes avec certains membres du staff l'ont écarté de l'équipe nationale le 26 août 2021. C'est en 2022 que l'entraîneur Wally Regragui a pu convoquer Hakim Diyech après de longues discussions et une mise en accord. Le sélectionneur marocain a su mettre le à l'aise. Lui a apporté le soutien moral dont il avait besoin pour ainsi lui redonner son statut de star au sein de l'équipe marocaine à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Hakim Diyech est doté d'une superbe qualité de passe, d'un large éventail technique et d'une bonne conduite de balle. Gaucher, il est capable de marquer sur Koufran. Il tire aussi les corners et les pénaltys, ce qui fait de lui un joueur clé pour son équipe. Sa conduite de balle lui permet de faire des raids solitaires en contre-attaque, ce qui pèse sur la défense adverse. 3. Yacine Bounou Né le 5 avril 1991 à Montréal, Canada, de parents marocains. À l'âge de 8 ans, son père l'inscrit à l'Académie du Ouïdad de Casablanca, s'inspirant de Gianluigi Buffon et Edwin Van Der Saar. Bounou passe en équipe première en 2010 à l'âge de 19 ans en tant que deuxième gardien, derrière Nadir Lamiagri. En 2012, Bounou signe un contrat d'un an avec l'Atletico de Madrid en échange d'une somme de 360 000 euros. Puis signe un contrat de 3 ans au Girona Pfc. Et finalement, Séville lève l'option d'achat de Bounou, désormais liée au club jusqu'en 2024. En 2022, à l'occasion de la remise du ballon d'or, Thibaut Courtois remporte le trophée Yacine, au détriment de Yacine Bono, arrivé à la 8e position. Le gardien reçoit plusieurs messages de soutien de ses coéquipiers suite à la désillusion du classement. Par rapport à sa carrière internationale, en 2016, Hervé Renard est nommé nouveau sélectionneur du Maroc. Le sélectionneur français constitue une hiérarchie fixe dans le poste de gardien, plaçant Bounou en tant que deuxième gardien de la sélection marocaine. Il dispute un seul match de préparation à la Coupe du Monde 2018 face à la Slovaquie. Ainsi, il ne prend part à aucun match, Iran, Portugal et Espagne. Le Maroc est éliminé au premier tour. Il est sélectionné par Vahid Alilodi pour une double confrontation contre la République démocratique du Congo comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Puis il figure officiellement dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par Wali Regraghi pour prendre part à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Titulaire lors du premier match de la compétition face à la Croatie, il est annoncé comme tel lors du match suivant contre la Belgique. Cependant, atteint de vertige, conséquence selon lui d'une blessure face à la Croatie, il est remplacé au tout dernier moment par Munir El Cajoui alors qu'il avait été présent sur le terrain pour la cérémonie des hymnes. Face à l'Espagne, se termine au score de 0 à 0. Lors des tirs de pénalty, Yacine Bounou réussit à arrêter trois tirs consécutifs et permet ainsi au Maroc de se qualifier au quart de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. 4. Soufyan Amrabat Né le 21 août 1996 à Blaricom, aux Pays-Bas au sein d'une famille marocaine. En 12 novembre 2009, alors qu'il est âgé de 17 ans, il signe son premier contrat professionnel au PSE Utrecht. En septembre 2014, il apparaît pour la première fois sur le banc de l'équipe première à l'occasion d'un match de Coupe des Pays-Bas. En 2017, il signe un contrat de 4 ans avec le champion en titre Feyenoord Rotterdam pour une somme de 5 millions d'euros où il remporte la Supercoupe des Pays-Bas pour la deuxième fois consécutive. Le 24 août 2018, Sofyan Amrabat s'engage pour 4 saisons au club Bruges pour un montant de 2 millions d'euros. Puis signe un contrat de 5 ans avec l'EC Fiorentina pour un montant de 20 millions d'euros. Le joueur s'impose rapidement en tant que joueur titulaire et joue quasiment tous les matchs de championnat. Carrière internationale, le 14 mars 2017, il reçoit sa première convocation en équipe du Maroc. En mai 2018, Sofyan Amrabat est sélectionné pour prendre part à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il fait sa première apparition en Coupe du Monde 2018 face à l'Iran. Cependant, il ne prend pas part aux deux autres matchs. Le 10 novembre 2022, il figure officiellement dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par Wali Regraghi pour prendre part à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Où il a su montrer un niveau hors norme avec sa défense, son marquage efficace accompagné d'une vision du jeu qui lui permet d'intercepter de nombreux ballons et de relancer vers l'avant face à la Croatie, la Belgique, le Canada et aussi l'Espagne. 5. Azeddin Unai Il intègre rapidement la formation du Raja. À l'âge de 15 ans, il quitte le Maroc pour la France en 2018 et signe au Hercé Strasbourg. Puis il rejoint librement l'US Avranches le 3 août 2020. Unai s'impose comme le meneur de jeu de l'équipe en démontrant ses qualités techniques de dribble et de passe. En 2021, il est recruté par le Angesco, club avec lequel il signe un contrat de 4 ans. En 2022, le club annonce la prolongation d'Azeddin Unai d'une saison supplémentaire, le liant au club jusqu'en 2026. Carrière internationale Le 10 novembre 2022, il figure officiellement dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par Wally Regraghi pour prendre part à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est un joueur polyvalent dans son style de jeu moderne, aisance technique, jeu vers l'avant, passe en profondeur, qualité de frappe, coup de pied arrêté et protection de balles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada